Et si en 2024, on reparlait voiture à vivre ? Et si l'on parlait de Renault Symbiose E-Tech Full Hybrid ? Jusqu'à 1000 km d'autonomie, toit en verre, panoramique opacifiant, solar baie, volume de coffre jusqu'à 624 litres, système Open Air Link avec Google intégré, plus de 50 applications et jeux disponibles. Découvrez Renault Symbiose E-Tech Full Hybrid pendant les portes ouvertes du 12 au 16 septembre. Selon version, voire condition sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault. Aujourd'hui, on parle de la poubelle, objet bien pratique qui permet de nous débarrasser de tous nos déchets. Qu'elle soit verte, jaune ou marron, chaque couleur a son utilité, notamment pour le tri et le recyclage. Mais saviez-vous que la poubelle est une invention française et que la poubelle porte le nom de son inventeur, un certain Eugène Poubelle ? La Fabrique Audio présente La Petite Histoire Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire des Inventions. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer ce nouvel épisode. Épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard, produit par La Fabrique Audio. Avant de commencer, merci à tous pour vos nombreux messages et vos retours sur nos derniers épisodes. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à nous laisser des messages, notamment sur l'application de Spotify. On va, avant de commencer, saluer Julien Rény. Il y a également Nico Nico, Aïna, et puis le magazine Voici. Ouais, le magazine Voici qui a fait un article sur La Petite Histoire. Donc, merci Voici. Allez, sans transition, on parle déchet. Et vous allez voir que la poubelle est une invention plutôt récente dans l'histoire de l'humanité. Commençons par le début. Oui, logique. À l'époque de la préhistoire, les seuls déchets présents sont naturels. Pas de plastique, pas de sopalin, pardon, pas d'essuie-tout, puisque le sopalin est une marque. Bref, pas de problème, d'âme nature absorbe tout. En revanche, dès l'Antiquité et la sédentarisation des hommes, eh bien, on va devoir commencer à s'occuper d'un nouveau problème, la gestion des déchets. Alors, à cette époque, ce sont les esclaves qui ramassent les ordures. Rome construit même des égouts, comme le Cloaca Maxima, pour évacuer les eaux usées. Plus on avance dans le temps, et plus il y a de déchets. Si bien qu'arrivés au Moyen-Âge, les villes européennes sont très insalubres, et on jette souvent les déchets dans les rues, ce qui attire les animaux et favorise les épidémies. Les rats, les mouches et autres nuisibles se multiplient, et tout ça cause des flambées de maladies comme la peste, par exemple. Alors des règles et même des lois vont voir le jour pour protéger les populations de ces maladies. Arrive par exemple l'obligation de paver les rues, histoire de faciliter leur nettoyage. On demande aussi à chaque citoyen de nettoyer devant chez lui, devant sa porte, au moins une fois par semaine. Certains endroits sont également prévus désormais pour déposer les ordures. Bon, vous vous en doutez, à l'époque, on n'est pas plus civilisés que maintenant, au contraire, donc peu de gens respectent ces règles. Plus tard, pendant la première moitié du XIXe siècle, les villes vont connaître une forte croissance démographique liée à l'urbanisation. Les campagnes vont se dépeupler, et les gens vont affluer vers les centres urbains pour travailler dans les usines. Mais cette densification de la population n'est pas accompagnée d'un développement des infrastructures de gestion des déchets. Donc évidemment, les rues deviennent rapidement surpeuplées, les logements insalubres, et les eaux usées se déversent directement la plupart du temps dans les rues ou dans les rivières. Tiens, quelques chiffres. En 1801, la population de Paris est d'environ 546 000 habitants. En 1860, elle dépasse déjà les 1,6 million d'habitants. Et en 1881, elle avoisine désormais 2,3 millions d'habitants. Donc on le voit bien, il y a une grande croissance démographique, une croissance rapide qui s'accompagne logiquement d'une accumulation massive de déchets. Alors il y a un préfet, le préfet de la Seine, le préfet Haussmann, qui va vouloir des réformes. Et les réformes du baron Haussmann, préfet de la Seine de 1853-1870, vont réussir à désengorger un petit peu les rues. Mais c'est quand même pas totalement gagné, parce que le traitement des ordures n'est toujours pas efficace. Par contre, l'arrivée d'un nouveau préfet va changer pour de bon la gestion des déchets. Et ce préfet, c'est le bien nommé Eugène Poubelle. Ce monsieur Poubelle, c'est pas n'importe qui. Avant de devenir célèbre pour l'invention de la poubelle, Eugène Poubelle avait été un avocat et haut fonctionnaire français. C'est en 1883 que Eugène Poubelle, alors préfet de la Seine, va être confronté au sérieux problème des déchets. Une problématique qui a tout de même mené à une épidémie de choléra quelques années plus tôt. Donc, on ne prend pas les choses à la légère. Du coup, monsieur Poubelle va prendre un arrêté qui va imposer aux propriétaires d'immeubles parisiens de fournir à leurs locataires des récipients fermés pour y déposer les ordures ménagères. Ces récipients doivent être en bois ou alors en fer, avec un couvercle pour éviter la prolifération de nuisibles et des mauvaises odeurs. Chaque immeuble doit désormais posséder au moins trois récipients différents pour le tri des déchets. Oui, oui, déjà à l'époque, il est question de tri. Avec d'un côté les déchets alimentaires, de l'autre les déchets en papier, et puis enfin les déchets de verre. Ce règlement de monsieur Poubelle vise à améliorer la propreté de la ville, à réduire les risques sanitaires et à instaurer une forme précoce de tri des déchets. Bon, la population n'est pas vraiment prête en réalité pour ce genre de choses et donc l'arrêté de Poubelle n'est pas bien accueilli. Au début, en tout cas, les habitants vont râler et se moquer et ils se montrent réticents à l'idée de payer pour ses contenants. Et certains se mettent même donc à railler le préfet. Et c'est ainsi que le terme Poubelle naît, d'abord utilisé de manière péjorative, avant de devenir le nom commun pour le récipient. N'empêche que ce monsieur Poubelle, il avait raison. Parce qu'avec le temps, la poubelle est devenue un objet du quotidien essentiel et le tri sélectif s'est développé dans de nombreux pays, ce qui a contribué à l'amélioration des conditions sanitaires et à une meilleure gestion des déchets. L'invention de la poubelle a donc marqué un tournant dans la gestion des déchets et elle a évidemment largement amélioré la qualité de vie dans les villes. Cette innovation simple, en apparence, est en fait le fruit d'un contexte sanitaire, social et économique qui nécessitait une réponse urgente et structurée et c'est Poubelle qui l'a en partie donnée cette réponse. Voilà pour cette petite histoire de l'invention de la poubelle. Vous pourrez désormais dire à vos amis que vous saviez que c'était monsieur Poubelle qui avait inventé la poubelle. Croyez-moi, ça fait son effet en soirée. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Si cette petite histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle petite histoire. Salut ! La Fabrique Audio présente La Petite Histoire La Petite Histoire Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact at lafabriqueaudio.com Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marques et d'entreprises. Donc si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail contact.lafabriqueaudio.com La Fabrique avec un K La Fabrique Audio La Fabrique Audio